Là, tout d'un coup, il s'est produit quelque chose, voilà, il s'est produit quelque chose. Et je pense que derrière ce quelque chose, il se produira encore d'autres choses. Qu'un processus s'est enclenché, et que, et bien effectivement, oui, on peut, 75 ans après, les faits de mémoire, les traumatismes liés à la guerre, et liés à ce que la guerre induit dans les comportements des hommes et des femmes, et des enfants, tout ça peut ressortir, tout ça peut ressortir, tout ça peut ressortir et être élaboré, élaboré, voilà. On sait ce qu'il en est de la guerre d'Algérie à cet égard, voilà. Ce que c'est qu'un deuil qui n'est pas fait, et bien un deuil qui n'est pas fait, ça travaille en dessous, ça travaille, voilà. Voilà, donc il faut longtemps pour que les choses puissent être mis à jour. Je pense que le travail qui a été fait là, que je signe, que j'ai écrit, mais qui a été fait avec les gens du village de Saint-Martin, je pense que ça ouvre la voie à une autre manière d'organiser le récit sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a cinq ans de travail, et le projet d'un livre s'esquisse à la fin de la quatrième année. Au départ, je fais un récit historique, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé pour ma famille paternelle dans le village de Saint-Martin en Vercors, entre juin 1943 et août 1944. J'ai un document que m'a confié ma grand-mère avant de mourir, qui est le dossier de l'instruction d'un procès fait à des voisins qui les ont spoliés, volés tout ce qu'ils avaient pendant qu'ils ont passé quelques semaines dans la forêt au moment de l'invasion allemande de juillet 1944. Et dans la plainte que mon père, mon grand-père, adresse au commandant de police de Romand, dans la Drôme, il y a quelques mots sur les circonstances dans lesquelles ils ont été filtrés de la forêt par des gens qui les ont aidés. Alors il y a énormément de noms, parce que comme il y a le dossier d'instruction du procès, il y a beaucoup de gens qui ont été interrogés, et il y a beaucoup de gens dont il est question dans les écrits de mon grand-père. Alors évidemment, moi je ne connais rien de tout ça, rien, 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 rien. Alors il faut déjà qu'il y aille sur place, etc., et que j'essaye de connaître des gens. Le truc, c'est qu'en fait, il y a encore, dans ce village, des gens qui connaissent l'histoire de ma famille bien mieux que moi je ne la connaissais. Et donc, voilà, je bâtiens un récit autour de ça. Et puis, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire qu'à partir de ce récit que je fais après grosso modo trois mois de travail, trois voyages là-bas, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une forme de confiance qui s'installe avec les gens des ménages. Et puis pour moi, il y a plein de questions qui ne sont pas arrivées. Et autant j'ai pu retrouver quelques personnes qui avaient donné des coups de main, j'ai su qui avaient dénoncé, etc., enfin, je ne savais déjà rien, je veux dire qu'on m'en a parlé, etc. J'ai vu que c'était l'exception qui confirmait la règle, qui n'avait jamais eu aucune autre délation. J'ai su qu'il y avait eu d'autres familles juives qui étaient cachées dans le village, réfugiées avant que le maquis n'arrive, avant qu'il n'arrive, dès 1943. Et donc, dès fin 1942, dès 1943. Et là, cette confiance que me témoignent les habitants du village fait que, peu à peu, ils ouvrent leur mémoire, ils ouvrent leur tiroir. Et là, je vais pouvoir lire, et puis, on va, peu à peu, m'autoriser à utiliser des journaux écrits par des habitants du village. Alors là, ça devient absolument incroyable, c'est-à-dire qu'au cours de la troisième et de la quatrième année, peu à peu, je vais... Mais les choses se sont faites presque d'elles-mêmes. C'est peut-être parce que je suis sociologue et que je suis habitué à faire des entretiens et habitué à construire une forme de confiance à travers des restitutions permanentes. Mais en fait, je revenais sur le terrain et je disais, voilà ce que j'ai trouvé dans tel et tel livre. Voilà ce qu'on raconte. Là, je m'aperçois qu'il y a une histoire et il y a une mémoire. Voilà, peu à peu, je vais faire ce qu'on appelle de l'histoire orale. Moi, je ne suis pas historien. Mais l'histoire orale, c'est à la fois les gens qui vous racontent et puis c'est aussi ce qu'on recueille à l'occasion de ces discussions. Et donc, ça va être de plus en plus fascinant parce que ce ne sont pas les mêmes événements. Et je m'aperçois que ceux qui sont dans les historiographies classiques, traditionnelles, on va dire, qui vantent l'action des maquillards, est très bien, mais on sait maintenant, il est établi par tous les historiens. Aucun maquis n'a jamais tenu s'il n'y avait pas un soutien actif de la population. Voilà. Quelle était la nature de ce soutien ? Comment est-ce que s'est conciliée la protection des juifs et du combat des juifs dont beaucoup ont été résistants ? Ça a été le cas de ma famille, les hommes de ma famille paternale. Comment est-ce que s'est conciliée la protection des juifs qui souvent s'en montaient plus tôt sur le plateau du Bercors ? Beaucoup dans le Bercors-Isérois, du côté du Villard de Lens, un peu moins s'envoulent du côté du Bercors-Dromois et plus dispersés. Plus dispersés, mais ce sont des gens qui, par exemple, tous les quatre cinquièmes des soignants qui ont été massacrés à la Gosse de la Lui étaient des médecins juifs radiés par Vichy dès 1940-41. Voilà. Donc ils étaient bien obligés, ils étaient résistants de le fait, ils ne pouvaient pas faire autrement et ils ne pouvaient plus exercer. Et ils étaient recherchés, surtout ceux qui étaient origines étrangères et qui avaient été naturalisés et dénaturalisés par le régime de Vichy. Donc il y en a plusieurs et qui ont été massacrés le 27, le 28 juillet 1944. Mais donc, c'est cette articulation entre ce qu'on appelle la résistance civile et la résistance organisée ou la résistance armée, c'est ça que j'ai trouvé en faisant toutes ces enquêtes. Mais voilà, c'est cette histoire pas à pas que je fais partager au lecteur, c'est une découverte que je fais en cheminant, en me promenant parfois, en bien un tel me dit il faudrait que je vois un tel ou etc. Et on m'envoie des documents et donc finalement, il y a un grand nombre de documents qui sont absolument originaux sur l'histoire du Bercors de 1942 à 1945. Donc si vous voulez, et tout ça, ça émerge peu à peu, c'est un peu, moi j'ai mis la graine si je puis dire et puis peu à peu il y a d'autres choses qui sortent. Parce que ce bouquin, il est tout sauf quelque chose d'achevé. Il ouvre la question de la mémoire et de la fabrication de la mémoire et évidemment la transmission de la mémoire. Mon objet initial, il était bien celui-là. de la mémoire